Je suis le pasteur Dénin Zouzi, la grâce titulaire de l'assemblée locale des cités Béthel, Bandal Moula. Je suis le pasteur Govick Manienz de l'église cité Béthel, limitée 6e. Moi, c'est le pasteur José Tabenguele, pasteur responsable de l'église cité Béthel, assemblée de Yolonor. Je me nomme pasteur Alphonse Katcha Etchiba. Je suis pasteur responsable de notre assemblée locale, Mongafoula. Une église comme la nôtre, la communauté cité Béthel, qui est dirigée par notre pasteur Moïse Lillé, la réserve de l'éternel, qui est notre représentant légal. Dieu l'a inspiré à mettre en place une politique. Une politique consiste dans des initiatives telles que des écoles de ministères, des séminaires. Et nous en avons déjà eu un bon nombre. Je peux vous rappeler, par exemple, au mois d'octobre 2022, nous avons eu un puissant séminaire et école de ministère, où tous les directeurs des districts de notre communauté étaient réunis ici dans la capitale de Kinshasa. Nous avons vraiment été bénis. Raison pour laquelle nous sommes motivés pour ce deuxième séminaire qui aura pour terme la visitation, ce défi et sa gestion. Vous allez l'écouter comme jamais vous l'avez entendu dans sa profondeur. A partir du bardi 11 juillet jusqu'au 14, vendredi de 17h jusqu'au 19h. Samedi 15, nous prendrons la pause pour revenir les dimanches 16 pour la grande clôture à partir de 14h jusqu'à 19h. Avec des orateurs qui parlent bien en commençant par le révérend pasteur Moïse Lillé, le pasteur Denis Zouzi, mais également notre révérend pasteur Papa Alphonse Chibangou. Donc j'invite tous les hommes de Dieu, j'invite toutes les familles. Nous demandons au peuple de Dieu, de Kinshasa et partout ailleurs, venez y prendre part, car la grâce de Dieu est sur son église. Que tout le monde m'écoute attentivement. Et si tu m'écoutes bien aujourd'hui, tu vas recevoir l'héritage de cette saison de transition. Vous savez, en 2011, l'apôtre Emmanuel Mbillé avait accepté de faire de moi un pasteur responsable d'une église. Lorsque je me suis retrouvé à la tête de cette église, je disais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? C'est le moment où il faut absolument connaître les stratégies pour être acteur du réveil. Je me dis une chose, Moïse, regarde l'estrade de l'église, change-le. J'appelais les maçons, évidemment, je n'avais pas d'argent. J'ai commencé à travailler sur l'estrade de l'église avec pasteur Denis Zouzi à l'époque. Plusieurs pensaient que c'était une affaire des décos. Plusieurs pensaient que je voulais juste embellir. Et je commençais à avoir la réputation du jeune pasteur qui a le goût. Et moi aussi, j'acceptais ça, ça me plaisait. Dans le fond, ce n'était pas ça. Parfois, il faut cacher tes stratégies. Il y a des gens qui ne méritent pas tes secrets. En réalité, je n'étais pas en train de décorer l'église. J'étais en train de bâtir mon église. Dès que j'ai fini, je voyais l'église commencer à se remplir. Et finalement, un jour, je n'étais pas spécialiste en évangélisation. Un jour, moi-même, j'étais surpris que j'ai arrêté l'église. J'ai dit, oh, attendez un peu. Vous qui êtes venus à Bethel, ça fait un mois, deux mois. Levez-vous. J'ai vu 80% de l'église se tenir de moi. Je me demandais qui sont venus ici par une révélation à 100 jours. Et je voyais 70% de ceux qui étaient venus sont venus parce que Dieu les a envoyés. Comme si ça ne suffisait pas, je me dis un deuxième projet. Je regarde à l'époque Radio Sentinelle qui émettait dans une maison en tol. Je me dis, bâti ici. Et je n'avais rien. J'ai commencé encore. Commencé, on a coulé une dalle. Et je me souviens, c'était un dimanche soir. Fini les cultes. Je suis allé là où on construisait. La première dalle, on a coulé. Je suis monté. J'étais assis seul. J'ai dit à tout le monde, parti. J'ai dit à Dieu, je n'ai même plus 100 dollars. Comment je fais ? J'ai senti un vent derrière moi. Une voix qui m'a dit, ça ne s'arrêtera pas, tu vas l'achever. Le lendemain, j'ai commencé à bâtir. J'ai envoyé deux frères en Chine acheter le matériel que j'étais le seul à avoir dans la République. Au point qu'on a fermé la chaîne pour enquêter. Sur la source de mon argent. Vous vous rendez compte ? C'est fini ça. L'église connaissait encore la croix. J'augmentais en puissance. Plusieurs, beaucoup de pasteurs qui prient beaucoup, mais qui sont très pauvres. Allez sur la montagne, vous en trouverez qui ont fait deux mois, six mois là-bas. Les femmes sont en train déjà de demander les divorces. Mais il n'y a rien. Élisée a démarré sa carrière à côté des lits avec un hôtel. Serviteur de Dieu, l'église, nous devons reprendre avec la culture de l'hôtel. J'ai travaillé pendant quelques années. Une année, deux ans, trois, quatre ans, cinq, six, sept ans, huit ans, avec la force que j'ai tirée de ces deux hôtels. J'ai tenu avec cette force pendant huit ans. Et quand j'attends la neuvième année, c'est là que Dieu m'a enseigné. Je m'a dit Moïse, tu as bâti un hôtel, tu as donné sur l'hôtel. Tu as passé huit ans à alimenter cet hôtel. Avec de dîmes pour ton père, avec des actions de grâce pour ton père. Tu as fait des choses, donné à l'église. Mais maintenant Moïse, tes offrandes ne suffisent pas. Il y a Dieu. Moïse, ce n'est plus l'argent que je veux. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui t'ai donné. Plus ça. Et Dieu me dit, il va reclamer à moi une autre dimension de l'hôtel. J'attendais que Dieu me dise, Moïse, prends ta maison, donne-moi. Je vous assure, j'étais prêt. J'attendais que Dieu me demande, je ne sais pas, mes chaussures. Et c'est là, au lieu que je reçoive une demande, j'ai reçu un roman. J'étais en train de finir 2019 avec un groupe. Et j'ai commencé 2020 avec un groupe. Les prophètes et les diables prophétisés à la télé, Moïse, ne va pas finir cette année. Et c'est là que je demandais à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est difficile lorsque tu es pasteur et que toi-même, tu n'as plus de réponse. Tu es censé donner des réponses, mais toi-même, tu n'as plus de réponse. Et c'est là que Dieu m'a enseigné. Je me disais, Moïse, lorsque tu bâtis un hôtel, ce que tu donnes ne doit pas être la seule chose sur l'hôtel. Et à un moment, l'hôtel demande, l'hôtel reclame ce que tu donnes. Et si tu es appelé, il y a un moment où l'hôtel ne réclamera pas ce qui sort de ta poche. Il y a un moment où l'hôtel te reclamera toi-même. Pas ce que tu donnes, mais ce que tu es. Dans toutes les religions du monde, la plus haute dimension de l'offrande, c'est les dons de soi-même. C'est le moment où l'hôtel, il y aura toujours des offrandes, n'oublie jamais ça. Il y aura ce que tu donnes, mais aussi ce que tu es. Si sur ton hôtel, il n'y a que ce que tu donnes, ton offrande n'est pas complète. Il faut la deuxième offrande. L'offrande est plus précieuse que la première. C'est quand tu prendras tout ce que tu es et tu lui donneras. La génération doit se positionner pour recevoir. Entre dans la nouvelle saison avec un hôtel. Voilà, c'était un peu ça l'idée générale de ce que nous avons vécu tout au long de l'année 2022, dans le séminaire biblique où l'homme de Dieu, le révérend pasteur Moïse Biait, la réserve de l'éternel, ainsi que tous les orateurs qui l'ont accompagné, ont parlé de la croissance. C'était un moment bénéfique, n'est-ce pas, Joseph? Nous rappelons quand même que ça aussi, c'est le premier séminaire que nous organisons avec la communauté Cité-Bétel. Absolument. Pour cette année 2023, c'est le tout premier séminaire que nous organisons ici à l'Assemblée centrale Cité-Bétel. Mais il faut souligner qu'il y aura une panoplie de prédicateurs, qui seront avec nous. Il y aura plusieurs fidèles, même des autres assemblées de Cité-Bétel qui seront ici, nous tous, à l'Assemblée centrale. Mais il y a une question qui m'étaraude l'esprit. Est-ce que le pasteur Moïse, par réserve de l'éternel, sera le seul orateur pratiquement pour tous les séminaire? Ou bien c'est aussi la découverte, comment le fait à Bétel, on le fait si bien, on découvre aussi les autres grâces? Je rappelle, Joseph, que nous cessons de le dire, que la communauté Cité-Bétel est une richesse. En termes d'histoire, d'abord avec le Seigneur, est une communauté qui régorge plus de 1200 assemblées dans le monde. L'ère est venue et elle est déjà venue où le peuple de Dieu, où les familles doivent expérimenter la visitation de Dieu a une dimension incroyable. La chanson son que nous sommes en train de chanter ce soir dit Zambé au Zanzambé d'Ambouya. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne au milieu de son peuple. Le Dieu qui nous sommes bénis en ces lieux, il est le Dieu qui domine sur toutes choses. Notre Dieu est capable de tout, il est capable de changer, il est capable de pardonner, il est capable d'élever. Parce qu'il est un Dieu tellement puissant, voilà pourquoi nous poussons des cris de joie Parce qu'il est le Dieu puissant qui mérite le Dieu. Et la gloire est racheté en bât de son peuple. Zambé d'Ambouya. Zambé d'Ambouya. Zambé d'Ambouya. Zambé d'Ambouya. Zambé d'Ambouya. Zambé d'Ambouya. Et ça, c'est quoi le long ? C'est quoi le long ? C'est quoi le long ? Tu es déjà en train d'avancer, que Dieu te bénisse Tu es dehors, entre, ne rate pas ce moment C'est quoi le long ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.